et salut tout le monde c'est fire community sans suite et aujourd'hui je vais faire un tuto qui a été demandé par un de mes abonnés comment transférer des fichiers en fait comment mettre les jeux sur les jeux pps pp que vous téléchargez sur votre ordinateur les mettre sur votre android ou sur votre iphone d'abord il vous faut votre smartphone et le câble c'est pareil pour android il faut un moyen sur android smartphone et le câble je vais vous présenter deux applications d'abord la première c'est à explorer qui est là voilà c'est une une application payante mais voilà vous téléchargez l'application fait download vous faites la version des mots là ça vous téléchargez attendez voilà il faut juste attendre et après ça vous téléchargez une version mais c'est la démo donc après il n'y a pas de limite c'est illimité la démo on est à l'exprunté à l'exprunté explorer qui après des qualités chargées c'est un fichier dmg il y a aussi sur une version pc on vous double cliquer ça s'ouvrir après il y a by now très juste à l'exprunté continuez des mots pour le plus que je vous conseille à des mots parce que ce sont vraiment rien d'acheter vraiment c'est plutôt si vous avez votre iphone ou ipod gel breaké ouais le gel breaké mais il n'est pas détecté moins ce qu'il route il n'est pas détecté donc si vous voulez mettre des les jeux sur pps spp et ben vous allez dans on attend je vais juste ouvrir mon portable comme ça vous allez voir comme ça vous pouvez voir après mon téléphone comme ça je vous montre que ça marche vraiment voilà alors je mets juste un petit peu ça voilà comme ça voilà il y a mon téléphone qui est là donc après vous allez dans médias on va mettre documents je mets ça et après là vous prenez votre fichier c'est que moi j'ai mis un jeu dragon ball set vous le prenez imaginons que ça c'est le jeu vous le prenez et vous le faites glisser ici après ça va charger un petit moment après en bas il y aurait un petit temps de chargement et après une fois c'est fait on verrait le jeu ici après vous quitter à explorer tac ouvrez votre iphone c'est toujours comme ça je sais pas pourquoi c'est comme ça mais juste voilà voilà comme ça là vous allez dans pps spp vous avez tous votre iphone gel c'est comme ça alors pour android et ben il vous faut votre appareil android qui là que j'ai moi ici vous dès qu'il serait branché vous le branchez tac il vous faudra l'application android file transfert qui est là je mettrai le lien dans la description c'est pareil pour i explorer qui est là vous faites download après voilà et la saleté chargera je connais pas une version pour je sais pas s'il ya la version disponible pour windows mais sinon vous faites comme ça après ça va au fichier dmg ici ça vous dit là vous l'ouvrez alors ça fait juste juste un petit bug quand ça a fichard il faut l'enlever et le remettre et le remettre et le remettre ça le répond voilà alors là vous avez tous les fichiers de votre téléphone même la carte sd moi par exemple si vous n'avez pas de carte sd vous pouvez mettre dans document ou dans download vous met glisser le fichier vous prenez votre fichier vous le glisser là ensuite si vous avez votre carte sd moi je vous le conseille mais vous faites comme vous voulez vous créez un dossier psp jeu qui vous le faites directement dans votre téléphone ensuite dès que vous avez glissé votre jeu ou ouais voilà eh ben vous faites exactement comme dans ce que j'ai fait sur l'iphone vous le cherchez normalement s'il est dans psp game vous faites externe carte après vous allez dans le psp jeu après vous le trouvez euh ben ça sera tout je mettrai le lien dans la description et j'espère que ça vous a plu partagez la vidéo si ça vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne au revoir tout le monde tout le monde